Alors ici, je vais faire des expériences avec des pièces de monnaie. On a déjà vu le cas, on a déjà travaillé un petit peu ce cas-là. Donc là, je vais prendre une pièce de monnaie non truquée, une pièce de monnaie normale. Alors cette pièce de monnaie, elle a deux faces, deux côtés. Alors il y a un côté pile, je vais dessiner le côté pile, ça sera plus facile parce que je ne suis pas assez fort en dessin pour dessiner l'autre côté. Donc là, l'autre côté, c'est face et en général, il y a une tête dessus. C'est pour ça que je préfère dessiner le côté pile. Alors là, on va faire des expériences avec cette pièce de monnaie en sachant qu'à chaque fois, il y a autant de chances qu'elle retombe du côté pile que du côté face. Alors je vais commencer par le cas simple qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. Je vais lancer cette pièce de monnaie une fois. Alors les résultats que je peux avoir, c'est soit elle retombe du côté pile, soit elle retombe du côté face. Et puis on peut calculer, par exemple, la probabilité qu'elle tombe du côté pile. Voilà, ce que je note comme ça, P pour probabilité, de l'événement P, c'est-à-dire qu'elle retombe du côté pile. Eh bien ça, comme il y a deux résultats, la pièce est non truquée, donc tous les résultats possibles sont équiprobables, ils ont la même chance d'être réalisés. Donc ici, il y a deux cas équiprobables, il y a deux possibilités. Et parmi ces deux possibilités, il y en a une qui correspond à l'événement pile. Donc il y a une possibilité qu'elle retombe du côté pile. Donc voilà, la probabilité qu'elle retombe du côté pile, c'est 1,5. Et on peut faire exactement le même raisonnement pour trouver la probabilité qu'elle retombe du côté face, puisque là aussi, on a toujours nos deux résultats possibles équiprobables. Et parmi ces deux résultats, il y en a un qui correspond à l'événement, la pièce tombe du côté face. C'est tout simplement, il faut que la pièce retombe du côté face. Voilà. Donc on trouve aussi que la probabilité que la pièce retombe du côté face, c'est 1,5. Alors là, il y a quelque chose qui est important à remarquer, c'est que quand on additionne ces deux probabilités, eh bien on trouve 1. Et en fait, ça c'est toujours le cas quand on additionne la probabilité de tous les événements élémentaires de notre expérience. Alors il faut que je précise un petit peu ce mot. Les événements élémentaires, ce sont tous les résultats possibles de l'expérience. Ici, on a deux événements élémentaires. Le premier, c'est la pièce tombe du côté pile, et le deuxième, c'est la pièce tombe du côté face. Et donc, quand on fait la somme des probabilités de tous les événements élémentaires d'une expérience, eh bien on trouve forcément 1, puisqu'en fait, ça correspond à additionner toutes les probabilités. Donc le dénominateur, c'est toujours le même, puisque c'est l'ensemble des résultats de l'expérience. Et puis, quand on fait la somme des numérateurs, eh bien on trouve effectivement le nombre total de résultats possibles de l'expérience. Donc finalement, on comprend pourquoi, quand on fait la somme des probabilités de tous les événements élémentaires d'une expérience, on trouve 1. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une expérience un petit peu plus complexe que celle du lancer de la pièce. En fait, je vais lancer la pièce deux fois de suite. Et puis, je vais me demander quelle est la probabilité, par exemple, d'avoir deux fois face. Donc, c'est cet événement que je note comme ça, face et face. Donc le premier F veut dire que j'ai obtenu face au premier lancé, et le deuxième F, j'ai obtenu face au deuxième lancé. Alors, pour calculer cette probabilité-là, en fait, il y a deux façons de faire. La première consiste à recenser tous les cas possibles, tous les résultats possibles de mon expérience. Donc, je vais faire ça. Je peux d'abord avoir face, et puis ensuite face encore. Sinon, je peux avoir aussi face au premier lancé et pile au deuxième. Puis, je peux avoir pile au premier lancé et face au deuxième. Et puis enfin, je peux avoir pile au premier et pile au deuxième. Donc là, j'ai recensé vraiment tous les cas possibles, et en tout, j'en ai quatre. J'ai quatre cas possibles. Ça, on aurait pu le voir aussi différemment, tout simplement en disant que les possibilités que j'ai au premier lancé, c'est deux. Il y en a deux. Et puis, au deuxième lancé, j'ai aussi deux possibilités. Donc, finalement, le résultat, c'est deux fois deux. Ça, c'est le nombre de résultats que je peux avoir en lançant deux fois la pièce de monnaie. Donc, là, j'ai les cas possibles qui sont équiprobables, tous. Il y en a quatre. Et puis, maintenant, il faut que je compte combien de cas qui sont favorables. C'est-à-dire, de combien de manière cet événement-là, face-face, est réalisé, obtenir deux fois face. Donc, là, je vais regarder là-dedans. En fait, il n'y a que cette possibilité-là. Je les ai toutes recensées, donc il suffit de regarder. Il n'y a que cette possibilité-là. Donc, finalement, il y a un cas sur quatre. Donc, la probabilité d'obtenir deux fois face, quand je lance deux fois la pièce de monnaie, c'est un quart. Alors, il y a une deuxième façon de voir, de répondre à la question qu'on s'était posée, et qui fait intervenir quelque chose de très important en probabilité. C'est la notion d'événement indépendant. Indépendant. Alors, ça, c'est très important. On verra des exemples d'événements qui ne sont pas indépendants. Mais là, pour l'instant, on est dans le cas où les événements sont effectivement indépendants. Parce que, quand je lance une pièce, le résultat du premier lancé n'a aucune influence sur le résultat du second. Ce n'est pas parce que j'ai obtenu pile au premier lancé que je sais quelque chose sur le deuxième lancé, sur le résultat du deuxième lancé. Les deux événements sont absolument indépendants. C'est ça que ça veut dire. D'ailleurs, c'est une erreur assez classique chez les joueurs, dans le domaine du jeu. Il y en a beaucoup qui se disent, bon, là, la pièce est tombée 20 fois du côté face. Maintenant, elle va tomber du côté pile. Mais ça, c'est complètement faux. La pièce peut tomber 20 fois du côté face. Le 21e lancé est toujours équiprobable. Donc, il y a toujours autant de chances d'avoir pile que face au 21e lancé. Ça, c'est très important. On dit que des événements sont indépendants quand la réalisation de l'un n'a aucune influence sur la réalisation de l'autre. Et ici, nos deux lancés sont complètement indépendants. Alors, dans ce cas-là, en fait, la probabilité d'avoir face puis face, on peut l'écrire comme ça. C'est la probabilité d'avoir face au 1er lancé, ce que j'écris comme ça, avec un petit 1, multiplié par la probabilité d'avoir face au 2e lancé. Voilà. Alors, la probabilité d'avoir face au 1er lancé, c'est tout simplement ça, on le sait, c'est 1,5. Et puis, comme les événements sont complètement indépendants, au 2e lancé, il y a toujours la même probabilité d'avoir face. Donc, c'est encore 1,5. Et finalement, on trouve, comme tout à l'heure, que la probabilité d'avoir face puis face, ou la probabilité d'avoir deux fois face, quand on lance deux fois la pièce, eh bien, c'est 1 quart. Et on retrouve exactement le résultat de tout à l'heure, ce qui est normal. Alors, on va aller encore un petit peu plus loin. Là, maintenant, je vais me demander quelle est la probabilité. Je vais lancer la pièce trois fois de suite. Et je vais me demander quelle est la probabilité d'obtenir. Alors, pour l'instant, on n'a jamais parlé des piles, donc je vais considérer un peu le côté pile. Donc, je vais me demander quelle est la probabilité d'avoir pile, puis face, puis pile. Voilà. Alors, là, il faut faire attention. Je ne dis pas, cet événement-là, ce n'est pas seulement j'ai deux fois pile et une fois face. J'ai vraiment ça dans cet ordre-là. C'est-à-dire que le premier lancé, la pièce tombe du côté pile. Le deuxième lancé, la pièce tombe du côté face. Et le troisième lancé, la pièce tombe du côté pile, encore une fois. Voilà. C'est vraiment dans un ordre, l'ordre est précis ici. Donc, comme tout à l'heure, les trois lancés sont complètement indépendants. Le résultat du premier lancé n'a aucune influence sur les autres. Et le résultat du deuxième lancé n'a pas d'influence non plus sur le troisième lancé. Du coup, comme tout à l'heure, je vais pouvoir écrire que, finalement, cette probabilité-là, a, c'est la probabilité d'obtenir pile au premier lancé, multiplié par la probabilité d'obtenir face au deuxième lancé, multiplié par la probabilité d'obtenir pile au troisième lancé. Voilà. Alors, comme les événements sont indépendants, la probabilité ici, je vais le faire en vert, la probabilité ici d'obtenir pile au premier lancé, c'est 1,5. La probabilité d'obtenir face au deuxième lancé, c'est 1,5 aussi. Et puis, la probabilité d'obtenir pile au troisième lancé, c'est encore 1,5. Donc, finalement, la probabilité de notre événement obtenir pile au premier lancé face au deuxième et pile au troisième, eh bien, c'est 1,5 x 1,5 x 1,5, ce qui fait 1,8. Donc, il y a une chance sur 8 d'avoir ce résultat-là, quand on lance trois fois la pièce de monnaie. Alors, on peut, si on veut, vérifier ce résultat en faisant comme tout à l'heure, c'est-à-dire en recensant tous les cas possibles et en regardant les cas favorables. Alors, je peux d'abord avoir, disons, face, face, face. Ensuite, je peux avoir face, face, pile, ou alors face, pile, pile, ou alors face, pile, face. Bon, évidemment, c'est un peu compliqué. On comprend bien pourquoi c'est important d'arriver à traiter ça différemment sans passer par le recensement de tous les cas possibles, parce que c'est un peu fastidieux et puis, en plus, on peut facilement se tromper. Donc, ensuite, je peux avoir pile, face, face, ou alors je peux avoir pile, pile, pile. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cas. Donc, il y a 8 cas possibles, c'est ce 8 qu'on retrouve ici. Et puis, maintenant, on va regarder les cas qui sont favorables. Eh bien, il y a simplement, donc nous, on voulait pile, face, pile. Pile, face, pile, c'est lui. Il n'y a que ce cas-là. Donc, on retrouve, heureusement, notre probabilité de 1 sur 8. 1 sur 8.